La problématique du financement du logement au centre des débats lors du séminaire francophone sur le financement du logement en Afrique. Organisé à Abidjan, ce séminaire vise à apporter des réponses concrètes à la problématique préoccupante du logement en Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest notamment, parce que ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest, les pays du Nord connaissent aussi ce problème, il y a des vrais problèmes de financement du logement social. Mais ce problème est encore plus aigu chez vous, dans les pays d'Afrique en général, parce qu'il y a une population qui augmente très fortement et déjà les besoins actuels sont très loin d'être couverts. Donc il faut absolument que des politiques fortes, et que ce ne soit pas seulement au niveau des déclarations, que dans les actes, effectivement, il y ait des politiques fortes du logement. Les pays africains, après les crises traversées, ont certes mis des mécanismes en place, mais ce mécanisme demande à être activé, et qu'une synergie soit créée entre les acteurs du financement et de la réalisation du logement social. Et vous êtes sans douté que le chef de l'État, le président Alessandro Manuattara, au cours de son premier mandat, a lancé une première opération de 60 000 logements. « Après son élection, annonce une moyenne de 50 000 logements à produire par an. Donc il est donc opportun pour la Côte d'Ivoire de saisir cette opportunité de réflexion des experts de la francophonie, pour que tous les leviers soient activés afin de loger le maximum d'Ivoire. » Plusieurs mécanismes de financement du logement ont été mis en place par les gouvernants africains, mais ces opérations peinent à répondre aux objectifs attendus. Quelles sont aujourd'hui les entraves aux mécanismes et instruments de financement ? Quelles nouvelles mesures pourraient être prises par les États pour lever ces freins ? À quel niveau l'intervention de l'État est-elle fondamentale ? « Il faut prévoir dessus des plans d'humanisme qui tiennent compte du concept de misité sociale. Cela permettra de projeter des logements de très haut standing à côté des logements véritablement sociaux pour faire en sorte qu'il y ait le système de péréquation. Ceux qui sont dans les logements de haut standing payent un peu plus pour pouvoir financer les BRD et la production des logements pour ceux qui sont issus des classes, des couches sociales faibles. Donc il faut une mixité sociale dans le schéma d'humanisme pour que les riches, en guillemets, soient à côté des moins riches et que ces riches nous aident les moins riches à se loger aussi décemment. Pour les participants, ce séminaire est le bienvenu car la problématique du financement du logement est une véritable épine dans les pieds des promoteurs immobiliers. Ils souhaitent vivement que les banques leur viennent en aide. Plusieurs experts ont fait le déplacement à Abidjan pour apporter des réponses à la problématique du logement en Côte d'Ivoire. Les recommandations sorties de ce séminaire permettront d'apporter des solutions à la problématique du financement du logement en Côte d'Ivoire. Il faut souligner que le séminaire francophone sur le financement du logement en Afrique a été organisé par le réseau Habitat et Francophonie en collaboration avec la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire BHCI et la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire.